bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo donc je suis à Bezoul c'est la deuxième fois que je filme ici j'ai vu que j'avais un nouvel abonné merci à lui et merci à tous les autres abonnés évidemment donc le temps n'est pas bien beau du coup je suis pas venu avec ma voiture mais je me suis quand même déplacé pour vous filmer ça voilà il y a par contre que quand même malgré la métaux beaucoup de voitures comme vous allez pouvoir le voir il y a vraiment de tout voilà j'espère que cette vidéo vous plait voir comme les autres n'hésitez pas à vous abonner et à faire un petit pouce bleu donc voilà donc j'ai branché un micro comme vous pouvez entendre du coup la qualité audio va être meilleure que d'habitude en plus je peux parler doucement là on a donc une mercedes c'est 300 sl donc 24 donc c'est 24 tu paupes évidemment c'est pas du lit 4 puisque c'est trop à litre il est grise effectivement alors lui il a légende d'origine moi j'ai pas légende d'origine c'est une automatique donc je vais me rendre là bas hop donc là il y a de la voiture de maserati là grand touriste oh tu ne me trompes pas énormément énormément de voitures donc on va commencer par là donc hop voilà donc avec le moteur c'est la vie elle est belle celle-là c'était grand puis juste magnifique voilà un côté une golf jetty donc une phase 2 css un côté une j'ai plus de moins de mal avec le nom 3 wheelers je crois ou 3 wheelers je ne sais pas comment ça dit en anglais du coup c'est original on va pas vraiment pas beaucoup la moto de moto je ne sais plus ce que c'est comme moteur exactement du coup à côté il est l'outil plus moins gratis la même que l'autre en finition intérieure par contre elle est noire celle-là là je ne vois pas beaucoup parce qu'il y a des vêtises un peu tainties les gens ici sont les mêmes mais c'est là les noirs noirs à côté une nissan 350 z est d'origine aussi la belle par les gens d'ailleurs je suis comme ça non les gens sont d'origine j'aime bien ces petites voitures c'est bon de bonnes autos beau petit coupé la dernière version vendue en europe ou en france enfin en europe je crois d'ailleurs la dernière c'est plusieurs vendants en france la dernière évolution celle-là côté WM3 je crois je m'en rappelle bien une M2 je suis plus à l'une 3 je crois regardez là c'est une M2 bien ça une M2 effectivement les M3 sont plus grandes côté une nissan bluebird ça c'est rare par contre ça t'as dit 88 par là il me semble à peu près voilà une nissan de l'époque pas beaucoup de vieilles japonaises de l'éventuellement du coup d'ailleurs pour avoir un Mazda MX-5 c'est un bout de bourgeon orange et tout c'est original c'est relativement propre c'est une vitesse elle est belle elle est belle et originale et voilà côté une 205 rallye voilà d'origine à part les jantes et tout celle-là c'est une Audi RS4 d'origine pareil hein hop mais à vendre c'est quelqu'un que ça intéresse c'est la 2003 celle-là c'est belle côté une Jeep Renegade je crois qu'on dit Renegade mais on dit Gued je pense que c'est américain voilà quoi côté une 406 coupé classique français elle est en rouge comme ça aussi logo bizarre quoi voilà c'est une automatique celle-là du coup intérieur en cuir côté une 2 chevaux Dolly en vert comme ça oui c'était Dolly en brin et noir c'était Charleston à côté une Mazda euh Mitsubishi 3000GT ça par contre c'est relativement rare qu'on voit dessus je n'en vois pas beaucoup vraiment vraiment rare certaines fois que j'en vois celle-là je sais pas si personne vient d'acheter par contre avec son V6 ou aussi cylindre en ligne je crois que c'est cylindre en ligne vitubo voilà c'est original c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial je ne sais pas ce que c'est qu'on modèle parce qu'elle exactement un 8 je l'ai abordé c'est marqué de l'erreur mais je ne pense pas du coup Non, l'avantage je pense, je ne suis pas sûr. C'est une 900 GT3 RS, par contre ça, il y a peut-être un petit son à voir, on l'a filmé. La cabriolet, c'est un peu frais, mais bon. C'est l'or d'origine, pour gagner. C'est une BBB Series 3, je ne sais pas, 3,18, ou 3,20 peut-être. Il y a des jambes BBS. Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas marqué, je ne sais pas, 3,20 peut-être. Ah non, il y a des sorties, donc c'est une six cylindres normalement. Non, normalement je pense que c'est un six point d'origine. Côté 9, une M3. Donc la descente, là, 46, je crois. Là, voilà. Blanche. Côté 9, j'ai avoir F-Type, blanche, là, par contre. On arrive impressionnant sur ces voitures, par contre, avec les deux drômes sorties au milieu. À côté, une Lotus. Je crois que c'est une exige. Ça, c'est apparemment. Une Elise. Mais elle va être exige. Je ne sais plus. Apparemment. Elle est belle, c'est la par contre. Super petite auto. J'essaie de ne pas faire écraser. On ne voit pas beaucoup en secouler. Ce côté, il y en a une... Une Smart Climette. Copie de Alpine A110, du coup. Il faut reconnaître à bout de bord, parce qu'évidemment, il n'est pas d'origine. Voilà. C'est fait en France. Voilà, c'est sur la base de... Je suis perdu. Sur la base de... Comment ça s'appelle ? La Mercedes petite, là. Côté, une Clio Williams. Aujourd'hui, donc... Une Clio CZ. Pas mal, là. Décidément. Oui, une Clio CZ. Pour moi, il va y avoir. Effectivement. Parce que j'ai vu la même taille que sur une Williams. Il y a celle-là. Là. Waouh, là. Donc... C'est un moment donné que je ne sais plus où aller. Donc, on va repasser là-bas et faire la ranger là. Du coup... Je n'ai pas oublié, comme la dernière fois, j'ai fait la dernière fois. Voilà. Donc... Une petite Mazda. Une petite Mazda. Une X8. Oui. Bien ça. Avec le vertu des portes originales. A savoir que là... Les portes s'ouvrent. Dans ce sens-là. Et l'arrière, en fait, s'ouvre comme ça. C'est un peu bizarre. Effectivement. Je sais bien que c'est la seule voiture qui doit s'ouvrir comme ça. Avec le deux portes à l'envée. C'est une BMW. C'est une BMW 3. Je pense. Normalement. Du coup. Effectivement. Il y a même qu'un Mercedes qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas marqué. C'est une M3 visiblement. C'est une Alpine A310. V6. Tuve beau. Voilà. Là, par contre, il y a des magnifiques gens dessus. Ah. Du coup. Comme ça. On fait ça couleur est belle. L'intérieur. Le style de l'épaule des années 80. Du coup. C'est celle-là de 90. C'est celle-là de 90. Du coup. Il y a une GT 1.9. Ça donne plus. Tout le monde le connaît. Elle est belle quand même. Elle est belle. Elle est belle. À côté, une gaufre 1. Un peu briolée. Sympa si tu te vois. C'est là. Elle est bien conserver évidemment. de la portée. Qu'est-ce que tu as l'anglaise. Un peu comme tu te vois. C'est unンダie situations. Qu'est-ce que tu te vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? C'est sympathique, j'aime bien ces petits trucs, j'ai essayé de filmer parce que les jeux commencent à partir comme je ne fais pas bien un bout du coup. Côté on a un homer. Ouais c'est... les chiens qui sont énervés ils ont dégagé. Bonne continuation. Salut. C'était juste énorme. Côté une Mercedes-AMG, GTI. Voilà, c'est énorme, gros moteur là. GTR. Voilà, bon. Je vais dire en vert, je préférais qu'en blanc, mais je préférais plutôt qu'en blanc. C'est sympa quand même. Par côté on a une Nulancia, je ne sais plus le nom. Par contre c'est un modèle vraiment vraiment rare, qui n'a pas vraiment marché. D'ailleurs, du coup, d'ailleurs, ça doit être marqué. Tazif. Voilà, je cherchais le nom. Ça par contre... Au niveau de la finition et tout, c'est sympa par contre. Ça fait vraiment anglais du coup. Avec l'intérieur en cul de brin, comme ça. Vraiment rare. Par contre, au moitié. Bon, on n'aimouit pas. Les Ford, ils trouvent la forme est spéciale. Côté une Renault 10. Du coup, là, on revient dans les classiques français. Côté une G3, allez-y, c'est dingue ! Je vois, regarde ! Et on a un goleur! C'est dingue là ! Notre dernier Porsche 911, je sais pas si c'est possible Gt3 apparemment. Celle-là, il faut regarder et je vous dis que ça, effectivement c'est une GT3 par contre elle n'en met pas RS du coup, il n'y a pas d'arceau à l'intérieur et puis il y en a un peu moins, ça fait un peu plus pour rouler sur la route on va dire, là on a une énorme Mercedes du coup, à l'ancienne hein, donc j'ai avant, le paquebot, c'est le mec que j'ai avant, mais celle-là a du 180, c'est dommage parce qu'elle n'a pas vécu quand même du coup. Côté 911, Fortune, Kangega, donc c'est d'être qu'une 2,7 litres ça du coup, ou juste une 3 litres que non, c'est une 2,7 litres normalement, c'est pas marqué. Belle auto aussi. Côté, il faut être simple, qui vous boit d'oeuf, qui est là-là, la vignette forme, qui est aussi belle évidemment. Voilà, celle-là, elle est d'origine à Paris, siège du coup, parce que les sièges, une origine d'origine comme ça en cuivre, je ne pense pas que ça existait en époque hein. Bon, peut-être que c'est quand même du coup, je ne sais pas, parce que le panneau de porte apparemment c'est de la même couleur, ou quoi que ? Non, je ne pense pas. Ouais bon, alors qu'elle est belle hein, voilà. Ça vaut des sous maintenant. À côté on a un boxeur, classique, Porsche. Une rangée de Porsche là par contre. Voilà, blanche, classique. À côté on a une vieille, mais magnifique Porsche 911 par contre, c'est vraiment classique. ça, c'est beau. Et ça vaut des sous, voilà, c'est l'agérateur du cul parce que là, franchement, elle est très courtifiée. Bon, je fume l'intérieur, il y a l'horneur, il y a les harnais, l'horceau, il y a vraiment l'équipement. C'est du sorti. C'est un élément. C'est un élément. À côté une CG, donc ça c'est votre moteur Simca. L'intéressant, normalement, celle-là. Voilà, le petit moteur, c'est du petit carburant. VBS, pas un petit, non, pardon, c'est petit que ça. Alors, du micro-votu, dans l'intérieur, aïe, mais c'est coincé. Et ces petits cadres ronds comme à l'époque. Elle est belle, celle-là en rouge comme ça, avec les capots noirs, comme à l'époque. Des belles petites jaunes dessus, rouges aussi. Et là, on a un peu de yaourt. Je suis à sur 26. Bon, ça ne t'a pas de place, hein. Pour ceux qui aiment bien faire des créneaux, c'est magnifique. Vraiment le minimum à l'intérieur. C'est marrant, cette petite voiture. C'est marrant. Ça fait du bruit, ça avance pas, mais c'est marrant. C'est 15 et 26. C'est motux avec 650. À côté une Mercedes, par contre, assez beau. 250 SE. C'est vos modèles avant 80. 77 par là, 78 à peu près, je crois. Il semble. En tout cas, il y a encore le volant avec l'alu dedans. Voilà, de façon, je vais demander ce qu'ils font maintenant. Et les jantes prennent la même couleur que la case de la voiture. à côté on a une traction juste magnifique celle là aussi c'est pareil avec les jantons jaunes comme ça qui tranchent avec le noir on ne les loupe pas c'est pareil je suis étalé juste avec quelqu'un on en voit beaucoup mais c'est sûr aussi beau à regarder quoi pour connaître à côté en une fiat barchetta grise petite voiture qu'on commence à revoir en fait un moment on avait l'impression de faire disparu mais quand j'ai donné le rassemblement je m'envoie de plus en plus un voitures comme on a un regain de succès du coup non bel état en plus il n'y a pas de roue une italienne c'est magnifique à côté j'ai été une 105 c'est une alitis ça je crois que c'est un certain chevaux voilà donc c'est là elle est d'origine à côté une r8s là elle est très très pauvre avec le chien qui dort dedans par contre elle est belle elle est belle avec les jantes jouent comme ça franchement bel effet la petite grille devant sous le tableau de bord petit détail je pense du coup elle est d'origine je pense pas que c'était rajouté c'est rare hein le tableau de bord c'est pareil on voit là on a je vais me faire la ranger du milieu une joueur type E je pense une petite cylindre je pense que c'est un V12 du coup j'aime pas c'est du côté parce qu'il y a des gens là par contre c'est beau ça vous dit tout ça c'est c'est beau ça c'est beau ça c'est beau ça c'est un peu plus fénoménal hein ben j'en ai à côté il y a une traction il faut regarder les belles aussi celle là C'est moins propre que l'autre mais ça fait bien, ça fait bien quand même. Ça contient une Lotus Evora si je ne me trompe pas, parce que ce n'est pas marqué mais normalement c'est ça. Ça par contre c'est pas rien, on ne voit pas beaucoup d'Otus, c'est l'eau ouverte de qu'on en profite pour avoir l'intérêt, c'est beau et puis les fouges, les sèches et tout sont magnifiques. Voilà. À côté il y a une eau découpée, à côté on a une autre petite Fiat 26 encore, il faut que j'aurez autant, dure, vache. Voilà, c'est pas petit que cette vidéo souffle, c'est marrant, en fait il y a une autre Jeuvoir type E, pareil mais celle-là par contre, la couleur est vraiment belle, là il est presque qu'elle est neuve celle-là, le capot est immense en fait, il est même plus gros que ce c'est marqué je crois. À côté il y en a une 203, avec le toile qui s'enlève, je ne sais pas si on peut dire fabrioler, parce que bon tir, je pense fabrioler du coup. C'était une Fiat 500 Abarth par contre cette fois, voilà, on se connaît avec le petit capot ouvert, si je ne veux pas dire le moteur, il ne faut pas en même temps le mettre du coup, ce que vous savez c'est que la modification du carburateur, on peut épufermer l'arrêt capot arrière, donc du coup automatiquement, elle était ouverte quoi, mais là avant, derrière, du coup. C'est appareil, ça par contre c'est rare, ça ouvre un peu dessus, ça parait avec micro-voiture mais bon, sympathique. À côté une autre E8, celle-là qui, je ne sais pas, c'est une ES, c'est aussi du coup. Ouais c'est appareil, c'est une ES, c'est comme autre là-bas du coup. Je pense à l'écran, je pense à l'écran, je pense à l'écran, je pense à une 306 cabriolet, voilà, je vais commencer à partir, je vais peut-être filmer un peu quand même, je vais désertiver un peu. Porsche Boxster, c'est à vendre du coup. 18005, il y a plus là, c'est quelqu'un qui t'intéresse, je sais jamais, j'ai mis le téléphone. Voilà, à côté une R5 Club 2. Donc je dis, par contre, celle-là est moins propre que l'autre, mais bon. C'est appareil quand même. Une RCSTL. Oh là, il faut que j'aille du coup. C'est français. À côté une 406 Coupé. Voilà. Donc, on reprend, je sais pas, une TR6. Triumph. Triumph, on dit. À vrai mieux. Anglaise. À côté une, une Infra Romeo GTV6. Je vais entrer dans quelqu'un. À côté une 305, Phase 2. une 405 mi6 mi6 normalement je pense on va parler voilà on commence à en voir maintenant que ça vous répondez ici à côté une BMW VZ3 donc elle est marquée Alpina je pense que c'est une une effectivement apparemment une vraie et là par contre c'est vraiment rare Alpina donc effectivement c'est vraiment une Alpina je pense une Z3 c'est un moteur de la M3 Berlin par contre normalement modifié du coup je sais pas que ça fait de chaud ça par contre après faut que je vois une Alpina comme ça Z3 parce qu'il y a une Alpina il y a même le logo sur le capot du coup elle a à vendre après il n'y a pas le prix mais je pense que c'est pas donné de toute façon une BMW 323i donc là c'est le moteur 6 cylindres 2 litres 3 c'est 21 ça un bout sympathique cette voiture elle met bien l'époque a marché bien en plus à côté une Mazda MXC5 pour la dernière génération là on va prendre les jambes blanches original ça fait beau c'est parce qu'il a un petit différent bien cette refaite ? avec la petite poule bonbon Libo Libo c'est des bobos c'est bien belle cette refaite ? faites une traction en haut je découvre je choque aussi celle là 559 là on a une chevrolet mais je ne suis pas instruire à 100% du coup je ne sais pas du tout parce que je n'ai rien par le logo du tout là non c'est un peu une chevrolet ça je ne sais pas ce que c'est là c'est une buque alors une buque je ne sais pas quoi par contre je ne peux pas vous dire tout ce que ça une fiat panda si j'ai monté dans ces voitures c'est moi avant qu'on voit plus que ça on ne voit plus beaucoup on est allé en fait détruire par la rouille une deux chevaux à côté en 16 à côté il y a une 4L version 13 a été modifiée je ne sais pas qui c'est qu'il faut appliquer ça côté une vieille Ford Escort on est allé en plus beaucoup de ça parfois à côté une 305 phase 2 non mais je vais en plus aller une 202 une 202 donc c'est là elle est de 47 mon vieille hein belle voiture belle voiture à côté une Juva 4 il faut que je vois celle là elle est belle par contre elle est vraiment belle en bleu comme ça en plus franchement à côté une Alpina 110 donc on est ancienne évidemment c'est là par contre une nouvelle une Smart Trinette ah bah c'est là bas c'est une Smart chercher une autre décidément à côté une 928s une Porsche donc là avec un V8 pour être destiné principalement au marché américain ça revient en 1928 un peu hein 1911 quoi après c'est une autre 118 et 6 donc le petit JET donc du coup voilà mes usines ça elle est d'origine d'origine ah par contre il manque une petite inscription ici sur le côté on l'intégrerait très propre par contre hein voilà on est vraiment dans les années 80 avec le tabou de bourgogneau jaune orange hein c'était à la ronde mode il faisait ça sur le côté de nous principalement à côté on a une autre Cinqa vedette du coup avec un V8 la est belle celle-là je vais mettre derrière pour que vous puissiez la voir on ne voit rien depuis là hop 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 là avec le 3 blanc quand il estime caché en haut c'est pareil c'est V8 aussi hein c'est très américain de couleur pareil en plus hein ça fait penser vraiment au vieil chevrolet du coup euh même l'intérieur d'ailleurs hein même l'intérieur d'ailleurs hein voilà la consommation c'est pareil du coup ça devait faire aussi américain du coup c'est un peu trop je sais pas si c'est un Ford je pense du coup c'est un pick-up le pick-up MOT je vais attaquer par le chien à côté un pick-up Ford du coup c'était peut-être un Ford je sais pas tout. Par contre, en même style. Ça, je ne sais pas ce que ça fait là. Là, on a une américaine qui a une Dodge, je ne sais plus le modèle par contre. Là, je n'aime plus une Dodge parce qu'elle s'est marquée dessus. Je ne sais plus le modèle par contre. Elle est vraiment concifiée, il n'y a même plus de banquette à la dégue du coup. Vous pouvez le voir. Voilà, à côté, il y en a une corvette C6 par contre. Là, une noire, j'ai la fumée parce que comme j'en ai eu, du coup. Ah, ça devait 2,6. Donc, du coup, un moteur C7L dessus. Par contre, là, un gros moteur. Un gros moteur. Un bel exemple. Par contre, là, elle est belle. Après, il faut que je le vois. À côté, il y en a une moto, Harley. Je pense, du coup, oui, effectivement. 406 coupées. Là, on a une, deux chevaux. Là, en face, on a quelques vieilles motos moins vieilles qu'on va filmer aussi, du coup. Là, on a un Canon. J'aime bien ça, par contre. C'est pas vieux, mais j'aime bien. Là, une vieille Honda CB 750. C'est déjà la dernière fois. La magnifique, c'est là, par contre. Bon, à côté, c'est des motos récentes. Voilà. Là, par contre, ça, ça me rappelle quelque chose. Que j'ai au TLX 125, du temps. Ça, ça date des années 80. C'est pas vieux, hein. Ça a l'air beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui des motos. Là, ils avaient mis aussi en 80, d'ailleurs. En fait, une vieille Honda CB. Ça, par contre, c'est déjà plus ancien. En 3 août. Mais là, on vit comme ça. Là, ça, c'est très vu. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est mon T-Row. C'est une marque connue à l'époque, hein. Je n'utilisais plus pour l'instant. Là, une Honda Gold Wing. C'est une 1500, normalement, je pense. Voilà. Donc, ça, c'est l'héros de la route, hein. L'héros de la route. Là, on a une nouvelle carousel utilisée de 1300. Donc, là, c'est un moteur 6 cylindres sur la moto. Voilà. On s'apprécie sur le moteur, hein, quand on regarde lui de devant. Comme il y a un fruit pour tout le monde. Voilà. À côté, une TGD avec 250. C'est pareil. Ça, c'est du tout le temps. Par contre, voilà. C'est une étape en moto. Là, on a une nouvelle moto Beacon. À côté, il y a une Peugeot. C'est pareil. Je ne sais pas ce que c'est comme modèle, hein. Je ne sais pas ce que c'est l'année. 1952, ce n'est pas la plaque, hein. Voilà. On se laisse quand même calculer l'âge. Ce que ça fait. Nous, on va pouvoir filmer là-bas. Bon, on va rentrer les voitures, mais ce n'est pas bien grave. On va recréler. On va filmer encore de la batterie, parce que là, ça diminue. Il sort des portements hors de batterie. Donc, où est-ce que je n'ai pas filmé ? Je ne sais plus. Je me suis arrêté. On va regarder. Voilà. On va retourner au début. Là, c'est trop alpine, hein. On l'a vu. Voilà. Hop. Là, par contre, on n'a pas vu. Ah, par contre, c'est une nouvelle, ça. C'est une... Tadio, que je pense que j'ai... Ah non, c'est une Buick. Donc, ça ne te plaît que ça. C'est un des 80, je ne connais pas ce modèle comme ça. Une Buick. Oui, c'est pas la tale. Je ne sais pas à quoi, d'ailleurs. C'est une... C'est une... Je ne sais pas. C'est une... C'est une... C'est une... Absolument pas. J'ai pris mes moteurs, par contre. C'est original. J'ai fait les sécheries, là. Et ça va à peu près. Oh, pardon. Excusez-moi. Ça fait voiture. Côté, le QZ3, bah, c'est pareil. C'est une EM, apparemment, je pense. Ça, visiblement, ça allait. Ah, nous, c'est une EM, apparemment. C'est pour une EM, c'est une cylindre, ça, déjà. Du coup, t'as dû ressortir. À côté, une Mercedes. Bon, ça, c'est... Voilà, quoi. On est 90, ça. On va dire. Plus près. À côté, une C6. C'est 3N. On va voir. On va dire qu'à pas avoir énormément de succès à la hip-hop. Quand c'est sorti. À côté, on a une Fuego. Une Toyota Celica. C'est beau, c'est rare. Ça, par contre, c'est pareil. C'est vrai. Moi, je suis petit défaut au niveau du feu, là. À l'autre moment, elle est quand même pas mal conservée. Non, en fait, y'a plus rien dedans. Ça fait bizarre. Y'a plus de banquette. Y'a plus de siège. Voilà. Une roue de voiture, du coup. Bon, en fait, bon. Bref. On va rapporter une Z3. C'est pas rien contre la cabriolée. Par contre, là. Ça, c'est bon aussi. On va voir l'intérieur. Ouais, c'est pas mal. Euh... Euh... C'est une Z4. C'est pas une Z3. C'est pas une Z3. C'est pas mal, là. C'est 3L. Donc, du coup, c'est en 6 cylindres, hein. C'est pas mal. Ouais. Voilà. À côté, une DS3 R1. Je connais pas ces éditions. Je connais... Enfin, une DS3 racine. R1, du coup, je sais pas. Elle disait quoi. Un peu partout. Version apparemment rare, quoi. Ça serait limité. Une GT 1.9, à côté. Donc, la cycle, là. Voilà. On est dans... Une voiture qu'on ne présente plus. À côté, une 208 GTI. D'origine, hein. Par contre... Ah, ben, elle a deux chevaux de... À côté, une, deux chevaux. C'est pareil, hein. Tout le monde sait ce que c'est. Donc, petite deux chevaux. T'as un tourné. Enfin, je l'affumeur. Qui va y être énervé, oui. Voilà. Et l'intérieur et tout. C'est vraiment sympa. J'aime bien les tissus. À côté, une 309. Elle est dans le rayon du français un peu, là. Ouais, après beaucoup qui vont non plus. Ça, par contre, ça commence à devenir bas. À côté, une renonce. Ça doit être qu'une TX. Si je me rappelle bien. Euh, oui. Avec les gens comme ça. Somme, c'est TX. Normalement, au tabou de bois. Du coup, qui normalement devrait être que digital. C'est dommage. Elle n'est pas très bonne. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est TX. Donc, électronique. Parce qu'il faut savoir sur ces voitures, c'est que le tabou de bois, elle est même que sur ma corvette. Du coup, le tabou de bois est digital. E pour électronique, du coup. D'ailleurs, ça a marqué électronique en même temps. C'est l'originalité de cette voiture. À côté, il y a une Golf 2. Une GT. Celle-là, elle est belle. Avec les jantes vraiment bien chromées. Peut-être toute neuve, apparemment. Voilà. Un trait propre aussi. Une Jaguar Efty par côté, grise. C'est-à-dire que les voitures. Non, en fait, il y en a trois. Il y en a eu trois. Parce qu'il y en a qui est parti. À côté, il y a une énorme voiture américaine. Plus mousse. Plus mousse, on dit. Pour moi. FUVI. Donc, il y a marqué E3. Je pense que c'est une troisième version. Voilà le Pogbo. Du coup. Je n'ai plus de plus de bâtis. Je vais me dépêcher. Donc, une 204 Cabriolet. À côté. C'est-là. Cabesque au bois. S'arrêter. Nissan 350Z. C'est-à-dire que c'est-à-dire que je me suis arrivé. Alpine A110. Donc, là, c'est une gaisante. Il est dehors de boitrie, là. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'on joue d'origine. Une moto. Une petite Jeep de l'oreille. On ne voit pas beaucoup. On ne voit beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Petite Mercedes SLK. C'est le Cabriolet. C'est une 200, 300. Je ne sais pas. C'est une 200. Donc, c'est une 2 litres. C'est plus moteur. À côté. Un. 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 comète du coup à côté classique point c'est un nouveau T1 205 GTI 1.9, attendez je ne vois pas les gens je n'ai pas le temps de voir non 1.9 c'est bien ça, Mazda MX-5 donc c'est une NBI celle là, 69 GTI qui normalement est une CES si je ne me trompe pas on va regarder en vitesse non non c'est une GTI normale bon je pensais du coup on l'a via quatre forts en bas à côté une 2 chevaux c'est une Charleston normalement comme ça de couleur en brun et noir enfin Bordeaux, une LW une M2, c'est même que l'autre de tout à l'heure, une Mercedes Coupé et une Mercedes Bégline voilà donc on arrive au bout il ne va plus avoir de partie dans le caméscope donc je vous remercie ceux qui vont visionner cette vidéo les abonnés les pas abonnés mais s'abonner c'est bien parce que du coup ça fait plaisir que ça montre que ce que le film vous intéresse voilà donc je vous remercie surtout pour une prochaine vidéo j'espère qu'il fera un peu le meilleur et du coup que je puisse sortir ma voiture voilà ciao à plus